Tout le monde est sorti de la prison pour retrouver Pucci, et les protagonistes sont séparés en deux groupes. Le premier, c'est Jolin, Hermès et Emporio, et l'autre, du coup, c'est Anasui et Weather Report. Et quand on voyait Hermès et Jolin qui parlaient, qui se disaient, est-ce qu'on prend le bus, ou comment on fait pour partir ? On voyait Emporio à côté, il était là, oh, regardez, il y a un arrêt de bus, oh, il y a ça, il y a ça. Et en fait, il découvrait le monde extérieur, et il m'a trop fait de la peine, Emporio. Parce que lui, il a toujours vécu dans la prison, et là, tu le vois, fré, il est fasciné par le monde extérieur et tout. En plus, Emporio, c'est un petit, c'est un bon, il a aidé Jolin pour retrouver Pucci, etc. Donc la vérité, Emporio, je trouve, il est trop mignon, il m'a trop fait de la peine. Mais du coup, à part ça, dans l'épisode, on les a pas vraiment vus, parce que je crois, c'est juste, on les voyait, qui se disait, est-ce qu'on prend le bus ? Non, on prend pas le bus, et après, c'est tout. Et après, du coup, c'est passé sur Pucci, qui était dans un taxi, il allait vers le nord. Et retenez bien que ça va vers le nord, parce que ça va être important après. Et Pucci, il voyait le nombre 3 partout, il y avait le panneau qui disait que c'est dans 3 miles qu'ils arrivaient à Orlando, il y avait le compteur où c'était écrit 33,33, il y avait les 3 mousquetaires, les 3 étoiles filantes, donc moi, j'ai pas vraiment compris ce qu'il y avait avec le nombre 3 ou quoi. Je pense que ça sera expliqué au prochain épisode, mais du coup, pour le moment, on sait pas. Il arrive devant l'hôpital, il se fait menacer par un toxico et tout, il le menaçait qu'un ciseau. Et tu sais, lui, au lieu de... Moi, je me suis dit, il va l'attaquer avec son stand, parce que frérot, il a Way Snake et tout, franchement, là, facile, il le bat. En fait, lui, il s'est transpercé avec le ciseau, transpercé lui-même, et il disait que le ciseau, là, il a 1 mm d'un air qui peut le tuer. Et je sais même pas pourquoi il a fait ça, j'ai pas compris, alors qu'il aurait pu le vaincre un stand. Et après, il parlait de la gravité et d'une force gravitationnelle qui lie les gens entre eux. Donc, je pense qu'il parlait du fait que les manières de stand, ils s'attirent entre eux, comme il disait dans la partie 4. Et du coup, si eux deux, ils se sont attirés entre eux, c'est que forcément, le mec, c'est un manières de stand. Ou alors, Pucci vient de lui donner un stand. Et après, on l'a vu, du coup, il a lâché Pucci, il l'a balancé, il est parti en courant. Et il y avait un panneau, on le voyait un petit bonhomme en noir, et les policiers lui ont tiré dessus. Donc, il s'est pris 3 balles, après, il est tombé dans des buissons, et on voit qu'il était attiré par les buissons et tout. Et même, en fait, il y avait Laura, il y avait les onomatopées et tout. Ça se voit qu'il venait d'avoir un stand. Donc, en vrai, je me pose la question, est-ce que, du coup, ils se sont attirés parce qu'il avait un stand ? Ou alors, Pucci, il vient de lui donner un stand avec le disque ou autre chose comme ça ? En vrai, je sais pas, mais je pense que Pucci vient de lui donner un stand, là, justement, le stand par rapport à la fiction et les personnages fictifs. Et juste après ça, du coup, on ne voyait plus le bonhomme sur le panneau, mais en réalité, ce bonhomme, il représente un civil, tu vois, c'est un personnage fictif, certes, mais, tu vois, c'est juste un random. Mais je pense que c'était pour nous introduire le stand qui permet de séparer les personnages fictifs de leur fiction. Et ça, on l'a surtout vu avec Anasu et Weather Report, quand ils allaient partir. Parce qu'ils disaient que si jamais ils prennent un bus, ils vont se faire remarquer, et si jamais ils volent une voiture, pareil, la police s'est avalée remarquer. Du coup, ils savaient pas comment partir. Et là, il y a le vu que Weather Report, ils viennent d'aider, il leur a proposé de monter dans la voiture, de venir à l'arrière, tranquillement. Et du coup, ils sont posés tranquillement sur la voiture, mais ils voient qu'il y a de l'agitation, il y a plein de cartons qui bougent et tout. Il y a du mouvement, tout ça, donc eux, ils veulent savoir ce que c'est. Et là, on voit Pinocchio, donc Anasu, il le chope. Et en fait, on voyait qu'il n'était plus sur la BD, parce que juste avant, il était sur la BD. Et là, c'était vide, donc il est sorti de la fiction. Et justement, c'est le pouvoir de ce nouveau manier de stand, là, le Toxicoman. Et ça me fume parce qu'on voyait Anasu qui était en train de s'embrouiller avec Pinocchio et tout. Et Pinocchio, il avait dit, me blesse pas parce que ça pourrait faire pleurer plein d'enfants dans le monde et tout. Et ça, j'ai pas compris. Et c'est après, j'ai capté que du coup, c'est parce que maintenant, Anasu, il est dans la dimension fictive, mais du monde réel. C'est-à-dire qu'en gros, là, il est sur la Terre et tout, mais quand même, il voit les personnages fictifs. Et il peut interagir qu'avec les personnages fictifs qui, eux, sont sortis de leur BD, de leur histoire et tout. Et donc, il y avait plein de personnages. Il y avait les 7 nains, il y avait Pinocchio, il y avait la Blanche-Neige. Et on avait entendu aux infos, il y avait Batman qui n'en trouvait plus nulle part. Donc, frère, je me dis, c'est une dinguerie. Si, là, ils ont fait sortir Batman de sa fiction et que, du coup, il va se battre avec des manières de stand, ça va être incroyable, frère. T'imagines, Jolin qui se bat avec Batman, ce serait... La vérité, je pense que ce serait incroyable, mais je sais pas, en vrai. Mais j'ai envie de voir un combat entre Batman et un manières de stand. Tiens, en plus, on voyait, du coup, Anasu, avec son stand, là, il était en train de combattre Pinocchio. Et juste après, c'est avec le vieux qui conduisait, qui, lui aussi, a rejoint la dimension fictive. C'est devenu le loup du chapeau rond-rouge. Et l'est attaqué, en fait, Anasuï. Et Anasuï, pareil, il la one-shot, pof ! Maintenant, la prochaine étape, frère, il faudrait qu'Anasuï y combattre Batman, la vérité. Ce serait incroyable de voir un combat comme ça. Et en fait, quand il a battu Pinocchio et le loup, ils ont dit que c'est comme ça que l'histoire s'est finie. Donc là, en fait, il a changé l'histoire de la fiction. Et ça veut dire que maintenant, quelqu'un qui lit Pinocchio, il va voir, il y a Anasuï qui a utilisé Diver Down pour tuer Pinocchio et pour lui mettre un gros coup. Et c'est... En gros, c'est ça, si je comprends bien. Et même en plus, maintenant qu'il est dans la dimension fictive, on avait fait qu'il avait vu Astro Boy de Osamu Tezoka. D'ailleurs, ce manga, je voulais le lire, il y a deux-trois mois, mais vas-y, j'y arrivais pas parce que c'était trop ancien, tu vois. J'ai lu à peine une page, j'arrivais pas à se trouver que le format, etc., même le seal et tout, c'est trop ancien. Après, d'un côté, c'est Osamu Tezoka, donc il a beaucoup influencé le manga et tout. Et franchement, c'est un homme qu'il faut respecter. Mais, frère, j'arrivais pas à lire ça. Mais bref, pour revenir à Anasu, il pouvait pas interagir avec Weather Report parce que du coup, ils sont pas dans la même dimension. Mais Weather Report, il a quand même compris qu'il y avait l'activité d'un manière de stand qui était vers le nord. Et justement, on y vient tout à l'heure quand Pucci partait vers le nord, c'est justement où il y avait l'hôpital et tout, où il a croisé le Toxicoman. Et bah là, Weather Report, il avait dit que c'est vers le nord qu'il y a ça. Donc là, normalement, ils vont essayer de le croiser. Et tout, il se sent pas bien, donc faut qu'il temporise. Mais du coup, selon Dio, il devrait atteindre le paradis ou un truc comme ça. Ça, du coup, c'était un peu abstrait, mais je pense qu'on le verra concrètement, en fait, dans 6 jours. Et par rapport à Anasu, du coup, qui est bloquée dans la dimension de la fiction, je pense que ça va être un peu comme d'habitude. C'est-à-dire que là, tu vois, il est sous l'emprise d'un stand, comme Jolin avec Miu Miu. Et va falloir, du coup, que Weather Report batte sa manière de stand. Comme ça, Anasu, il sera plus sous l'emprise de ses pouvoirs. Et va pouvoir revenir à la vraie dimension, en fait, du monde réel, quoi. Et franchement, ça m'a trop fait plaisir de regarder Diojo, parce que c'est mon anime préféré. Et depuis, du coup, le 1er septembre, quand ils ont sorti les épisodes 13 à 24, on avait rien eu, en fait. Parce que c'est le problème de diffusion de Netflix. Et moi, ce que je vous propose, c'est que chaque semaine, on regarde un épisode, comme avant les Diojo Friday, là, avec la partie 5. Tu sais, c'était tous les vendredis. Bah, du coup, moi, je vais faire ça. Tous les vendredis, je vais regarder un épisode. Et à chaque fois, je vais faire une review, donc chaque semaine. Et en vrai, je vous encourage à faire pareil comme ça. On a un peu la hype entre nous, etc. Et franchement, moi, je pense que c'est une meilleure idée, parce que tout regarder d'un coup, tu sais, tu regardes, ok, tu cuiffes le moment, mais après, c'est fini. Alors que tu peux étaler ça sur 3 mois. Donc là, ça veut dire, moi, j'ai 3 mois pour tout regarder. Je pense que franchement, je vais kiffer. Du coup, je vous propose de regarder l'arrivée de l'épisode 26 de Sonion, qui est juste ici. Moi, je vous souhaite un bon visionnage, et à tout de suite.